– Tepacap devient la forêt des défis, le parc de loisirs de beach évolue et change de nom. Surtout connu pour ses parcours d'acrobranche, le parc de 8 hectares propose de nombreuses autres activités. Laser game, parc à filets, trampoline, jeu de ballon, labyrinthe dans le noir. 25 000 personnes ont fréquenté le parc l'an dernier, un niveau équivalent à la période avant Covid. Rififi autour de la vente des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Hayange. Le maire craint que l'acheteur du site chargé de la dépollution disparaisse après la revente lucrative de la ferraille issue du démantèlement. Fabien Engelmann veut que la mairie exerce son droit de préemption et que la préfecture ne signe pas l'accord de transfert de responsabilité de dépollution. L'officialisation de la vente du site par ArcelorMittal à une jeune filiale du groupe Oxitec est prévue le 27 avril. Enfin, la deuxième édition de la ronde des artisans à Philipsbourg. L'initiative de l'association Philipsbourg Paysage et Patrimoine avait été stoppée dans son élan à cause du Covid. Après une première édition en 2019 en intérieur, cette deuxième édition s'est développée en accueillant une quarantaine d'artisans aussi à l'extérieur de la salle socioculturelle L'Atelier. Bienvenue sur Mosaïe Cristal. On terminera cette émission en chansons avec Amandine Dehé. Elle a 25 ans, elle est originaire de Sarguemines et aujourd'hui elle est l'invité de Margot sur la scène du cadre. On va d'abord faire le plein de sensations. Acrobranche, trampoline, laser game, parc à filets, jeux de ballons et bien d'autres. Alors, tant de jeux et d'activités à faire dans le parc Tepacap de Beach en ses vacances scolaires. Mais bientôt, vous ne lirez plus Tepacap sur le panneau d'entrée mais la forêt des défis. Et oui, le parc de loisirs de 8 hectares va changer de nom. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell. Si vous levez la tête, vous verrez plein de petits humains qui se prennent pour des singes. Nous sommes à Tepacap, le parc de loisirs en forêt de Beach. Il change de nom pour devenir la forêt des défis. L'année dernière, 25 000 personnes sont venues s'amuser dans le parc qui a retrouvé son niveau de fréquentation d'avant Covid. Le chiffre d'affaires était d'environ 800 000 euros. Plusieurs raisons ont conduit les propriétaires à changer le nom du parc. Malheureusement, pour beaucoup de gens, Tepacap s'est associé à l'acrobranche. Et cette année, notamment avec l'installation de notre nouvel univers de jeu qui est très important pour nous, il faut qu'on tape un peu sur la communication pour que les gens comprennent que Tepacap, ce n'est plus que de l'acrobranche, mais aussi du laser game, mais aussi du filet maintenant et bientôt aussi peut-être du saut à l'élastique. Devenir la forêt des défis, c'est une bonne idée pour les clients. Peut-être les défis, voilà, peut-être tout le monde peut s'y retrouver. Soit on accepte le défi, soit on ne l'accepte pas. Peut-être que Tepacap, c'est peut-être un peu péjoratif pour ceux qui sont un petit peu plus peureux, donc peut-être que oui, peut-être que ça peut être sympa. À part, je veux dire, le film que souvent les petits n'ont même pas vu, oui, le défi, c'est pour les gamins, c'est plus intéressant. C'est un défi. Le changer pour qu'on oublie un petit peu que c'est uniquement de l'acrobranche, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour nous qui l'avons connu quand on avait 15-16 ans, on le connaît par Tepacap et je pense qu'on continuera à l'appeler par ce nom-là. L'objectif d'ici 4 à 6 ans est de faire de la forêt des défis le plus grand parc de loisirs en forêt du Grand Est. Pour y parvenir, le propriétaire souhaite attirer 30 000 à 50 000 clients par an dans les prochaines années. C'est pourquoi quelques nouvelles activités font leur apparition. On retrouve le parc à bout, un parc affilé de 1 400 m² et une catapulte qui vous envoie à 18 m dans les airs. Mais avoir de nouveaux jeux, ça coûte cher. Le parc à bout, c'est l'investissement d'un parc neuf entre 400 000 et 500 000 euros. La future catapulte, c'est entre 10 000 et 12 000 euros et la modification des panneaux coûtera 2 000 euros. Cette année, il y aura plus d'embauches qu'en 2022. Ils vont passer d'une quinzaine à une vingtaine d'employés, dont 80% de saisonniers. Cela fait 10 ans maintenant que les hauts fourneaux d'ArcelorMétal ont fermé à Ayange. Désormais, il est temps de tourner la page. La vente d'une première partie des terrains doit être finalisée en fin de semaine. Seulement, voilà, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est le cas du maire d'Ayange, Fabien Engelmann, qui veut contester le processus, à l'inverse du président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fench, Michel Lipgott. Tout de témoigne dans ce reportage d'Emeric Guillaume. Que vont devenir les hauts fourneaux d'Ayange ? Si cette question est longtemps restée en suspens, la vente d'une partie des terrains du site pâtural est sur le point d'être finalisée à hauteur de 500 000 euros. ArcelorMétal, propriétaire, est en accord avec l'entreprise Henri Invest, filiale créée il y a moins d'un an par le groupe Oxitec, dirigé par le Lorrain Patrick-Henri. Cela comprend le démantèlement des hauts fourneaux, la revente de la ferraille, mais aussi la dépollution des sols en surface. Mais le maire d'Ayange se dit méfiant et craint le tiers demandeur. C'est-à-dire que la société ArcelorMétal va demander à la préfecture, va demander à l'État, que cette société, qui sera propriétaire de tout le foncier, soit également responsable et propriétaire de la pollution, et c'est-à-dire de la dépollution. Une fois que les cathédrales d'acier vont être démontées, il y en a environ pour 25 millions d'euros de vente de métaux, est-ce que ce qui nous dit que cette société ne va pas mettre éventuellement la clé sous la porte ? Qui sera après propriétaire de cette pollution ? Ce ne sera plus ArcelorMétal. La mairie demande donc d'exercer son droit de préemption et que la préfecture ne signe pas l'accord. Une prise de position qui n'est pas partagée par Michel Lipgott, confiant vis-à-vis de la société spécialisée. Je ne pense pas qu'ArcelorMétal laisse entre les mains de Guignol ou de gens pouvant se casser la figure, un chantier tellement important pour eux. Ce ne sont pas des travaux qui se font comme ça par une société qui n'est pas contrôlée, c'est des travaux qui sont contrôlés par l'État et par l'Indréal. Un projet complexe donc. Les différentes parties seront réunies autour d'un projet partenarial d'aménagement en compagnie de l'État pour une officialisation de la vente le 27 avril prochain. Ils ont enfin pu organiser la seconde édition de la Ronde des artisans. Après la crise du Covid, le comité de l'association Filiusbourg Paysage et Patrimoine a décidé d'installer la majorité des stands à l'extérieur de la salle socioculturelle L'Atelier. Une grande nouveauté qui a permis d'accueillir plus d'artisans et de profiter du beau temps. Reportage de Thibaut Desmerlés. C'est la première fois qu'elle expose ses dessins aux yeux du public. Audrey a lancé son auto-entreprise en octobre dernier. Ses créations graphiques se vantent sur le web, mais elle a décidé d'étendre sa clientèle. « Ça prend du temps de se faire connaître et c'est vrai que j'ai mis beaucoup l'accent sur Internet. J'envoie en Belgique, j'envoie en Suisse mes créations, mais c'est vrai que dans les alentours, non. Donc ouais, c'est un peu le con, mais c'est l'occasion de me faire connaître dans le Beecherland. » Le stand d'Audrey est installé à l'intérieur de la salle socioculturelle L'Atelier. C'est ici qu'a eu lieu la première édition de la Ronde des artisans à Philipsbourg en novembre 2019. Pour la deuxième, l'événement s'est développé en dehors des murs. Le comité de l'association Philipsbourg Paysage et Patrimoine a fait ce choix pour accueillir plus d'exposants et pour profiter de l'air frais. Le but de ce rassemblement est de promouvoir l'artisanat local. Plus de 40 artisans ont accepté de participer. Bois, couture, cuir, plusieurs types de produits étaient en vente. La société Rigolejeux a mis à disposition des jeux en bois fabriqués main pour le bonheur des petits comme des plus grands. Après les pizzas, les burgers et toujours le même concept, un kiosque de vente à emporter. Déjà propriétaire du kiosque à pizza implanté depuis quelques semaines en zone commerciale de Nönkirch à Sargemin, Julien Ebersold a investi à quelques mètres de là dans un kiosque du réseau Les Burgers de Lucien, créé par les mêmes fondateurs que l'enseigne le kiosque à pizza. Ici, pas de surgelée, mais du burger artisanal avec des ingrédients issus de producteurs français. Depuis vendredi, il est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, fermé uniquement le dimanche midi. Cinq salariés à temps plein alternent dans les deux kiosques. Pour la suite de l'émission, jette un oeil aux prévisions météo pour demain, avant d'écouter Amandine Day sur la scène du cadre. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par modère habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour demain, les nuages vont rester discrets jusqu'en milieu d'après-midi, avec un léger voile en début de matinée. Ce n'est qu'en fin de journée que les passages nuageux vont devenir plus nombreux et finalement parfois cacher le soleil. Côté température, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 13 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Alidas et il fera jour de 6h23 à 20h43. Passez tous une très belle journée et à demain. Pour Amandine Dehé, la scène est la meilleure école. Elle s'est passionnée pour la danse et la comédie dès sa tendre enfance. Elle s'est mise à la musique quand elle était au lycée. Fan de comédie musicale, la suite logique était de se lancer dans le chant. Et la voici sur la scène du cadre. Je vous laisse la découvrir. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans le cadre. L'artiste que je reçois aujourd'hui a 25 ans. Elle est originaire de Sargemin. Elle connaît la scène depuis toute petite. A l'âge de 5 ans, elle commence à danser. A 6 ans, elle joue la comédie. Puis au lycée, elle commence à se passionner pour la musique. Une passion qu'elle est venue partager avec nous aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir Amandine Dehé. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance tes mots, tout m'est plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais, je suis foutue, ouais, je te dis que je suis foutue. Tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas, sur ce que tu m'as dit, tu m'avais promis, stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. Tu m'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me dis, c'est tous les jours. Ce que je voulais, c'était ton amour. N'insiste pas, quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu cachais bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, par Amandine D. Une chanson de Camille Lelouch. Bonjour Amandine, je t'en prie, viens me rejoindre. Bienvenue dans le cadre, comment ça va ? Ça va. Un peu mieux. Un peu mieux, maintenant que la chanson est passée. On peut se détendre, on peut discuter. Alors Amandine, tu n'es pas nouvelle sur notre chaîne. On t'avait déjà rencontré en 2017 dans l'émission Face à moi. J'imagine que beaucoup de choses ont changé pour toi depuis. Mais ta passion pour la musique, elle est toujours là. Ça prend toujours autant de place dans ta vie ? Oui, toujours autant. Peut-être même plus encore qu'avant. Plus les années passent et plus la passion, elle est là. Elle est de plus en plus présente. Alors tu es originaire de Sargomin, je le disais au début de l'émission. Mais maintenant tu habites à Strasbourg. C'est ça, oui. Tu fais quoi du coup dans la vie ? Je suis assistante commerciale et technique dans une petite entreprise qui est à côté de Strasbourg, à Heurt. Ok. Alors on le disait, tu chantes toi depuis toute petite, depuis quasiment dix ans, peut-être même un peu plus. Mais avant de chanter, tu faisais surtout de la danse et du théâtre. Est-ce que tu peux me parler du moment où ça t'est venu, la passion pour la musique du coup ? Alors c'était surtout arrivé au lycée où j'ai commencé à vouloir envie un petit peu de chanter. J'ai d'abord fait un petit peu de guitare en autodidacte. Et après, j'ai commencé à chanter en m'accompagnant en fait. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Est-ce qu'il y a des artistes en particulier du coup qui t'ont inspiré, motivé au départ ? Alors j'ai toujours aimé après tout ce qui était un petit peu comédie musicale et ce genre de choses. Donc en fait, c'était un petit peu la suite logique de mes deux autres passions, la danse et le théâtre. D'accord. Donc tu commences par la guitare. Pourquoi la guitare en particulier ? Je ne sais pas. C'est vrai que j'aurais pu commencer par Rode Chaude. Mais après, j'avais des copines qui faisaient aussi de la guitare. Alors on a commencé un petit peu ensemble et voilà. Et tu t'es dit, si déjà je suis de la guitare, autant m'accompagner, autant chanter. C'est ça, oui. Et au début, ce n'était pas un peu stressant de se dire, est-ce que ma voix va suffire ? Oui, tout simplement. Est-ce que je vais y arriver ? Alors c'est vrai qu'au début, ce n'est pas forcément beau. Quand on commence à chanter, on essaye, on ne sait pas trop où on va en fait. Et après, au fur et à mesure, ça vient et on se dit, peut-être que je peux chanter moi aussi. Écoute, je pense que tu as bien fait. Tu prends donc tes premiers cours de chant avec Freddy Ivarse, dont on connaît bien de Musique, Danse, Connexion, qui t'a repérée. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Et comment ensuite, il t'a aidée dans ton parcours ? Alors, c'était lors de mon bafa. Je faisais mon bafa à la maison franco-allemande à l'époque. Et on devait faire un petit spectacle, en fait, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là, il y avait Freddy Ivarse qui venait chercher tout simplement du matériel. Et moi, j'étais en train de chanter avec ma guitare pour ce petit spectacle, qui n'était pas grand-chose, en fait, finalement. Et à ce moment-là, il s'est arrêté. Il s'est dit, ah, mais j'aime beaucoup ta voix. Donc, pourquoi pas rejoindre l'association ? Ok. Et donc, à partir de là, tu commences tes premières scènes. Tu parcours la région pour des fêtes comme le 14 juillet, la fête de la musique. C'est une chance quand même de pouvoir se retrouver sur des gros événements comme ça, avec du monde. Ça t'a appris beaucoup, j'imagine, de faire des scènes ? Oui, mais je pense que c'est la meilleure école, finalement, la scène. C'est là où on apprend un petit peu tout, finalement. À ce moment-là, donc, tout roule pour toi. Pendant plusieurs années, tu continues à faire ces cours de chant-là, ces scènes-là. Puis un jour, tu décides que tu veux t'améliorer encore plus dans la technique vocale. Donc, tu prends des cours avec Lauren Stenger. C'était en 2020 à la Sarmusic School. C'est comment de travailler avec elle et de quelle manière ça t'a permis de progresser ? Alors, c'est vrai qu'avec Lauren, c'est vraiment une approche un petit peu plus technique du chant. Donc, on corrige vraiment toutes les subtilités de la voix, du placement, de la respiration. Chose que je ne faisais pas avant avec Frédie. Oui. Et aujourd'hui, tu vois comment ton avenir dans la musique ? Puisque aujourd'hui, tu es assistante commerciale, donc tu as un métier. Ça prend quelle place dans ta vie, en fait, tout simplement ? Est-ce que tu le vois prendre plus de place à l'avenir ou pas ? Alors, pour l'instant, je pense que ça sera surtout une passion que je vais avoir à côté. Après, on ne sait jamais si j'ai peut-être une opportunité qui s'offre à moi. Pourquoi pas ? On ne peut jamais dire non. Mais pour l'instant, ça reste vraiment une passion pour moi. Oui, pour toi. Et que tu es venue partager avec nous, donc merci beaucoup. Quelque chose que tu rêverais, une collaboration que tu rêverais, un artiste avec qui tu rêverais de faire un duo ou une collab ? Si tu devais donner un nom, j'imagine que tu en as un, non ? Je ne sais pas. Après, oui, c'est plutôt une star internationale. C'est vrai que si on voit Adèle, Sia ou Lady Gaga, voilà, ce genre de personnes. Après, c'est improbable, évidemment. C'est improbable, c'est vrai. Mais bon, qui sait, finalement ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la musique ? Elle ressemble à quoi, ta playlist, niveau style musicaux ? On va dire que c'est super varié. J'adore autant le rock que la variété française, que la pop. J'ai vraiment une playlist très, très large. Justement, en parlant de playlist, nous, on en a concocté une petite pour toi. J'imagine que tu sais déjà ce qui t'attend. On a préparé deux morceaux. J'aimerais que tu les écoutes et que tu me dises laquelle des deux tu serais plus capable de reprendre. C'est parti. Non, ça, c'est un classique. Donc, Gwen Stefani, The Sweet Escape, qu'on a tous chanté dans notre salle de bain. Et la deuxième, on l'écoute. Shakira. Shakira, pas facile à chanter. Mais je te vois plus dans la deuxième. Oui, c'est ce que j'allais dire, la deuxième, plutôt. Même le style, la voix, je pense plutôt la deuxième. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Écoute, donc, tu n'as pas prévu de chanter ça ce soir, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas chanter maintenant ? Alors, je vais chanter Bravo, tu as gagné, version Clara Luchani. Et ensuite, une chanson de Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Deux styles complètement différents. On a hâte de découvrir ça. La scène est à toi. Merci. Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis un beau jour, la chance à tourner. Et on finira pas, la partie ensemble. Bravo, tu as gagné, et moi, j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille Et ta main dans ma main, je croisais les doigts Et tous les tricheurs De la grande ville Ne me faisaient pas peur Quand tu étais là Mais les deux sont jetés Per un père rouge au noir Qui est le plus heureux De nous deux ce soir Bravo, tu as gagné Et moi, j'ai tout perdu On s'est tellement aimé On ne s'aime plus Est-ce qu'elle est ta complice Cette partenaire Que tu as choisi Pour me remplacer En amour, la loi C'est comme à la guerre Le plus fort, le plus fort des deux Reste le dernier Et notre amour, la loi C'est comme à la guerre Et notre amour si beau Fini pourtant si mal On le juge à la guerre C'est comme à la guerre C'est comme à la guerre On le juge à huis clos Dans sa tribunal On ne s'aime plus On ne s'aime plus Vous êtes comme à la guerre C'est comme à la guerre Vous êtes un beau-tu-sleeve Et vous avez un petit chien Vous êtes un petit chien Vous êtes un petit chien Vous êtes un petit chien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501